Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super bel été parce que l'heure à laquelle je filme cette vidéo je suis encore en vacances mais je vais bientôt reprendre le travail Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du moment, mes lectures du mois d'août J'ai lu 3 livres et c'est ce que je me suis imposé en fait chaque mois, de lire à peu près entre 3 ou 4 livres et je me suis dit que ça pourrait être super sympa de faire un point de lecture et vous montrer mes lectures du moment chaque mois en fait donc c'est ce que je vais faire de suite donc je parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite Donc on va commencer par le livre qui n'est pas d'une trilogie enfin qui était tout seul et que j'ai un peu moins aimé que mes autres lectures il s'agit de The Sun is also a star de Nicola Yoon donc il se présente comme ceci Alors pourquoi j'ai décidé de lire déjà de 1 parce que la couverture était magnifique et que on va dire que je me fie souvent à la couverture et puis que le synopsis du livre me plaisait pas mal donc je l'ai lu c'est un livre qui fait si je me trompe pas attendez je regarde combien il y a de pages à peu près 430 pages à peu près il a été sorti par les éditions Bayard et il m'a coûté 16,90€ pourquoi j'ai pas trop aimé l'histoire je vous raconterai le synopsis après parce que je suis en fait un petit peu restée sur ma faim j'ai apprécié l'histoire en soi mais pour moi la fin était pas on va dire concluante vraiment en fait on va dire tout simplement je m'attendais pas à une fin comme ça et j'étais un petit peu déçue de ça mais à part ça c'est une très jolie histoire donc je vais vous lire le synopsis maintenant c'est Daniel 18 ans et fils de coréen immigré à New York l'année prochaine il intégrera certainement la prestigieuse université d'Harvard Natasha 17 ans est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant ce soir elle quittera peut-être les Etats-Unis pour toujours il croit à la poésie et à l'amour elle croit à la science et aux faits inexplicables enfin aux faits explicables pardon ils ont 12 heures pour se rencontrer se connaître et s'aimer au-delà des différences donc j'ai quand même aimé l'histoire franchement elle est très bien écrite mais pour moi je suis restée sur ma faim mais en tout cas c'était un très joli livre et si je devais vous le conseiller bien évidemment que je vous le conseillerais parce que en plus de la couverture magnifique l'histoire était quand même sympa même si je suis restée un petit peu sur ma faim on va du coup passer au deuxième livre qui est Just Don't Mention It de Estelle Mascamé je sais pas trop comment ça se dit donc il se présente comme ceci en fait pourquoi je l'ai acheté parce que comme vous voyez c'est une série de livres une saga donc qui s'appelle Daimili que j'avais lu donc j'ai le premier tome juste là pour vous le montrer c'était celui-là le premier tome donc Did I Mention I Love You voilà et c'est une superbe histoire donc je vais vous lire le synopsis du premier parce que sinon vous ne comprendrez pas pourquoi j'ai lu le quatrième tome du coup c'est Eden 16 ans va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica en Californie ce dernier a refait sa vie ce qui veut dire trois nouveaux demi-frères pour Eden le plus âgé Tyler est un vrai bad boy séducteur égocentrique violent fascinée elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue son demi-frère donc ça c'était le premier tome qui est sorti en janvier 2016 le deuxième est sorti en mai 2016 et le troisième en novembre 2016 je ne sais pas si c'est écrit là donc le deuxième c'est Did I Mention I Need You et le troisième c'est Did I Mention I Miss You c'est une saga que j'ai adoré dévorer d'ailleurs si vous voulez une revue sur cette saga là en particulier dites le moi en commentaire parce que ça me ferait vraiment plaisir de parler de tout ça j'ai vraiment envie de me pencher en fait dans ma chaîne YouTube sur des livres et d'en parler un peu plus même si je ne suis pas pro dans ça et que ma chaîne YouTube n'est pas vraiment orientée sur ça j'adore lire donc je me suis dit que ça serait cool de vous en parler donc ça c'était le troisième tome et donc depuis 2016 il n'y avait rien eu et quand je suis passée chez Mola la dernière fois donc Mola c'est une librairie à Bordeaux je suis tombée sur celui-là et j'avais très très envie de le lire forcément puisque comme j'avais aimé toute la saga je m'étais dit bah je le lis donc il est sorti aux éditions Pocket Jeunesse et il m'a coûté 16,90€ donc pour vous dire l'histoire en fait c'est la même histoire que le tome 1 mais du point de vue du garçon donc de Tyler et j'ai trouvé ça super sympa on apprend plein de choses sur ce personnage-là et j'ai adoré donc oui celui-là à 200% je vous le recommande parce que c'est une saga de dingue par contre si c'était de mon point de vue je pense qu'il faut lire d'abord les 3 premiers tomes et celui-là après plutôt que celui-là en premier qui est juste le point de vue de Tyler parce qu'il n'y a pas toute l'histoire vraiment dans ce tome-là mais je l'ai beaucoup aimé et je l'ai dévoré en l'espace d'une semaine je crois même pas enfin je l'ai adoré et là du coup je vais vous présenter mon plus gros coup de coeur de lecture des 3 livres que j'ai lu ce mois-ci il s'agit de The Mortal Instruments Renaissance tome 3 partie 1 de Cassandra Clare je suis une grosse fan de cette saga-là donc si vous ne connaissez pas je serais ravie de vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup beaucoup de livres The Mortal Instruments c'est-à-dire qu'il y a 3 tomes les origines donc c'est le avant avant Jace Clary ce sont des personnages si vous voulez il y a la série Shadow Hunter si vous voulez aussi sur Netflix d'ailleurs on a une petite pub pour Netflix sur ce qu'on a du livre non plus précisément en fait The Mortal Instruments il y a eu 6 tomes et c'était sur l'histoire de Jace Clary Isabelle Alec Simon et plein d'autres personnages ils ont sorti juste après les origines donc c'est le avant Jace Clary et tout ça et le Renaissance du coup qui est juste après Jace et Clary donc j'ai pris des autres tomes pour pouvoir vous les montrer parce que ce sont des livres quand même qui sont assez gros comme vous pouvez le voir ça c'était le le tome 1 oui c'est ça le tome 1 donc comme vous voyez ce sont des livres quand même qui sont assez gros après l'écriture est quand même super grande donc ça va ça se lit rapidement et je les ai dévorés vraiment et quand j'ai vu que celui là était sorti je me suis dit là j'attends même pas parce que ça faisait quand même plus d'un an que j'attendais ce tome là donc j'étais super heureuse et je l'ai beaucoup aimé donc je l'ai payé 16,90€ pareil et il y avait 450 pages d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que pour celui-ci donc The Dimension lui c'était un livre d'à peu près 500 pages et pareil l'écriture était assez grosse comme vous pouvez le voir tout comme The Sun et The Soul of Stars c'était à peu près la même écriture donc ça allait mais celui-là pour vous dire clairement à quel point je l'attendais je l'ai fini en même pas deux jours je suis très très fan de cette saga là donc pour vous lire je peux pas vous lire le synopsis de celui-là sans que vous compreniez le premier donc je vais vous lire le premier directement et je vous lirai après du coup celui-là pour ceux qui connaissent déjà la saga mais pour ceux qui ne connaissent pas la saga je préfère vous lire le tome 1 d'abord comme ça vous aurez un petit peu une idée de la série donc The Mortal Instruments Renaissance le tome 1 c'est la princesse de la nuit et il y a écrit après le meurtre de ses parents Emma Carstairs a rejoint l'institut des Blackthorn pour devenir une redoutable chasseuse d'ombre et quand on découvre des crimes similaires elle décide de retrouver l'assassin et de se venger mais de nombreuses questions surgissent que veulent dire ces étranges inscriptions sur les corps pourquoi l'enclave leur a-t-elle interdit de chercher le coupable et surtout pourquoi ses pouvoirs de parabataille deviennent-ils aussi puissants en présence de Julian donc Emma et Julian ce sont deux meilleurs amis qui deviennent parabataille j'en dirai pas plus il faut vraiment que vous lisez ce livre voilà comme je vous dis je suis vraiment fan de cette saga là je suis très fan d'Harry Potter ça a été les premiers livres que j'ai lu et que voilà j'ai adoré mais cette saga là m'a vraiment transportée et je vous dis je suis presque triste parce que là c'est partie 1 et je sais qu'il y a une partie 2 et je pense pas qu'il y en ait d'autres donc je vais devoir quitter tous ces personnages là que je suis depuis quand même presque 12 tomes donc ça fait mal au coeur mais qu'est-ce que je l'aime enfin qu'est-ce que j'aime cette saga j'aurais plaisir à la relire en fait bon on va parler quand même du synopsis du 3ème ton du coup c'est le monde obscur est en danger le sang a croulé sur les marches sacrées de la salle du conseil depuis la mort de Livia Blackstorn l'enclave est au bord de la guerre civile et tandis qu'un mâle étrange éradique peu à peu la race des sorciers Emma et Julian se voient assigner la mission de récupérer le dangereux livre noir le fléau des parabatailles risquant de les détruire les deux amants sont obligés de mettre leur amour interdite en sourdine entre sombre secret et malédiction c'est la survie des chasseurs d'ombre qui est en jeu alors je suis désolée pour ceux qui n'ont pas lu cette saga là parce que du coup il y a un petit peu de spoil mais pour ceux qui l'ont lu je vous le conseille vivement parce qu'il est génial et la partie 2 du coup de ce tome là se parlera en septembre 2019 normalement donc ben voilà j'ai lu 3 livres qui m'ont qui m'ont transporté chacun chacun à leur façon en fait mais que j'ai vraiment vraiment aimé et voilà tout le monde cette vidéo est terminée je ne sais pas si elle est trop courte ou trop longue je ne sais pas trop en tout cas j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de livres à lire dites moi en commentaire si vous avez vous des livres qui vous ont plu que je n'ai pas lu enfin des titres voilà que j'ai peut-être pas lu et qui sont peut-être géniaux ça me ferait énormément plaisir ben d'avoir de nouveaux livres à découvrir en tout cas si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker la partager vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront de ne pas oublier non plus de vous abonner si ce n'est toujours pas fait non plus à mon compte Instagram et puis ben quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 Abonnez-vous !